Renault ne croit plus en la voiture électrique et son président est très clair. Les États ont fait n'importe quoi sans même se soucier des études d'impact. Ils voulaient, ils voulaient tous leur brevet de bien-pensance. Le résultat, c'est une catastrophe industrielle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je veux remercier Angelo qui m'a envoyé l'article qui me permet de faire cette vidéo. Oui, oui, Renault, même Renault qui était une fidèle parmi les fidèles de la voiture électrique et pour cause, les deux patrons de Renault ont été mis à cette place par Emmanuel Macron. Même Renault ne croit plus en la voiture électrique. Et là, le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, qui a été avant président de Michelin, qui maintenant est président de Renault, a été très clair. La voiture électrique, c'est une catastrophe. Et quand les États européens ont décidé l'arrêt du véhicule thermique, ils n'ont fait aucune étude d'impact. Ils ont fait absolument n'importe quoi. Et le résultat, c'est qu'on va tous, tous, droit dans le mur. Regardez cet édifiant. Dans le tumulte des débats sur la transition vers la voiture électrique, le témoignage du président de Renault, Jean-Dominique Sénat, devant la commission des affaires économiques du Sénat, a été une véritable séance de clarification. Le Sénat fait un boulot incroyable. Depuis le Covid, le Sénat fait un boulot incroyable. Dès qu'il y a des sujets un peu touchy, vous savez qu'il va y avoir des commissions qui vont être faibles au Sénat et qui vont être de bon niveau. Autant les commissions que vous voyez à l'Assemblée contre, par exemple, CNews, où le but, c'est d'aller descendre CNews, autant ça, c'est... Vous avez des gens idéologiques qui arrivent avec un discours idéologique et qui posent des questions orientées et vous savez déjà ce qui sera écrit à la fin. Autant là, le Sénat interroge vraiment des très grands patrons et leur pose des vraies questions. Et le Sénat, donc, l'a fait, ils l'ont fait, vous savez, sur Pfizer, ils l'ont fait en interrogeant sur le fonds Marianne, ils l'ont fait en interrogeant sur les... les cabinets de conseil qui venaient vendre des prestations très chères à l'État. Ils l'ont fait sur plein, 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 plein de sujets. Et là, ils le font sur la voiture électrique. Et voilà, vraiment, le Sénat, moi, je me suis longtemps demandé à quoi pouvait servir ce machin-là. Enfin bon, tous les États démocratiques ont deux chambres, donc c'est normal qu'on ait deux chambres aussi. Mais, enfin, il doit bien y avoir une raison, vous voyez, si tout le monde le fait. Mais je me suis longtemps demandé à quoi servir ce machin. Et finalement, ben finalement, je suis désolé, mais il y a un nombre d'études qui sont faites par le Sénat qui sont de très, très bonne qualité. Encore le nucléaire aussi, sur l'électricité, l'électricité, etc. C'est le Sénat qui a fait ces trucs, c'est vraiment de très bonne qualité. Et donc là, le Sénat interroge justement sur la voiture électrique et sur, et donc ils ont invité Jean-Dominique Sénat. Au cœur de la discussion, les défis majeurs auxquels fait face l'industrie automobile, en particulier la production des batteries. L'électrification progresse chez Renault, comme le souligne Jean-Dominique Sénat, avec 16% des ventes actuelles attribuées aux véhicules électriques. Une hausse significative par rapport aux chiffres antérieurs. Cette transition vers l'électrique s'accompagne d'une série de défis à relever. Tout d'abord, l'aspect réglementaire, avec l'Union européenne qui fixe des objectifs ambitieux, notamment l'interdiction des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Cette directive soulève des interrogations quant aux ressources nécessaires pour la production de batteries, un sujet qui n'avait pas été anticipé de manière adéquate. Et vraiment, quand vous écoutez Jean-Dominique Sénat, il dit voilà, en fait, on n'a rien anticipé du tout. On va pouvoir regarder parce que c'est le chapitur. Nos politiques ont pris décision sans rien anticiper. C'est incroyable parce que c'est ce que je disais sur cette chaîne. Je parle, moi, des conséquences depuis qu'ils ont voté, depuis qu'ils ont pris cette décision. Je parle des conséquences. Je dis mais comment on peut faire ça ? Enfin, ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu de réflexion. Et effectivement, le patron de Renault nous dit non, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu de réflexion, en fait. Il y a juste eu des bons points de « j'aime l'écologie ». C'est incroyable. Le constat est sans appel. L'Europe se trouve dans une position de dépendance vis-à-vis de la Chine pour l'approvisionnement des métaux rares nécessaires à la fabrication des batteries. Avec la Chine détenant 60 à 70 % de l'accès à ses ressources, il devient impératif pour Renault de plaider en faveur d'une diplomatie des métaux et d'une collaboration publique-privée pour sécuriser ses approvisionnements. En fait, ce que disait le Sénat aussi, c'est qu'on voit bien que là, en géopolitique, on se fâche rapidement avec beaucoup de gens en ce moment. Donc on s'est fâchés avec la Russie. Ça nous a fait une augmentation des prix de l'énergie titanesque. Titanesque. Je suis en train de préparer d'autres vidéos. Vous verrez que toute l'industrie allemande se barre. Réellement, des très grands patrons allemands dont les boîtes sont en Allemagne depuis 200 ans disent qu'ils vont partir à cause du prix de l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fâchés avec les Russes. Et Jean-Dominique Sénat disait « Mais si on se fasse avec les Chinois, parce que la façon dont ça se passe, on peut se fâcher avec les Chinois aussi. Comment on va faire pour produire des batteries ? Si c'est les Chinois qui ont 60 à 70% des terres rares, comment on va faire pour produire des batteries si jamais on se fâche avec eux ? » Donc il montre en fait que c'est une folie. Ce que je dis depuis le début, c'est que cette voiture électrique est une folie. Donc ça, c'est vis-à-vis des terres rares. Et la transition vers le tout électrique soulève également des préoccupations concernant l'approvisionnement en électricité. Vous savez, c'est exactement ce que je disais aussi à un moment. « La décarbonation de l'industrie et la demande croissante en électricité exigent une augmentation significative de la capacité de production avec des répercussions potentielles sur les prix et la stabilité du réseau électrique. » Pour y répondre, Jean-Dominique Sénat évoque la nécessité de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires et de développer massivement les énergies renouvelables. Ça aussi, je vous avais montré dans un article. Les experts étaient unanimes pour dire qu'on n'y arriverait pas, qu'il n'y aurait pas assez d'électricité en 2030 pour suivre le plan Macron en France. Il n'y aurait pas assez d'électricité en 2030. Quant à 2035, c'était juste du rêve absolu. On n'aurait jamais assez d'électricité. Et les experts, la même chose, expliquaient, ils disaient, pour avoir, suivre ce que demande Emmanuel Macron, pour 2030, il nous faut 8 centrales nucléaires de plus. Vous imaginez que 8 centrales nucléaires d'ici 2030, on n'a aucune chance d'y arriver. Et ils disaient, mais si on veut de l'énergie renouvelable, c'est pire. Il nous faut 4 fois la surface de l'île de France en panneau solaire. 4 fois la surface de l'île de France en panneau solaire. Là aussi, c'est complètement dingo. Et Jean-Domix Sénat... Mais dès le début, c'est ce que j'avais dit, la voiture électrique, on n'y arrivera jamais, ne serait-ce qu'à cause de la puissance. Mais je suis content qu'il y ait des grands patrons qui se mettent, qui en plus au début étaient un peu des béni-oui-oui là-dessus, Jean-Domix Sénat, tout le groupe Renault était à la botte, je dirais, entre guillemets, d'Emmanuel Macron, à applaudir à toutes ces demandes complètement rocambolesques. Et je suis content que même eux en viennent à regarder la réalité. À mon avis, ils se collent le nez sur cette réalité. Ils disent, mais en fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas y arriver. C'est impossible. Mais je suis content que ça y est, il se mette à le dire. En dépit de ces défis, Renault affiche sa détermination à s'engager pleinement dans l'électrification de son parc automobile. Toutefois, cette transition ne pourrait être couronnée de succès que si les obstacles mentionnés sont surmontés. Et ils ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas l'être. L'entreprise insiste sur l'importance des aides gouvernementales pour soutenir le marché des véhicules électriques, soulignant l'impact significatif sur les ventes observées en Allemagne après la suppression des subventions. Donc là aussi, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et j'en prépare une autre parce qu'on a des chiffres plus récents. Mais en Allemagne, depuis que l'État a arrêté de subventionner les voitures électriques, c'est la chute libre. Et les constructeurs allemands sont en train de revenir au moteur essence parce qu'il n'y a personne qui n'achète de voitures électriques. Personne. Personne. Là encore, je vous donne un autre exemple. Vous voyez, c'est ma vie perso. Le week-end prochain, pas le week-end prochain, celui d'après, j'ai besoin d'une voiture électrique. J'ai besoin d'une voiture, pardon. J'ai besoin d'une voiture. De louer une voiture. Bon, on m'a proposé des voitures électriques, de bon niveau. Vous voyez, style BMW, enfin voilà, de belles bagnoles électriques pour pas cher. Ben, j'ai refusé. J'ai refusé. Je vais prendre une petite Peugeot pour le même prix. J'aurai une petite Peugeot de ma grosse BMW pour à peu près le même prix. Mais, c'est une Renault Captur, il me semble. Il me semble. Je ne sais plus. Enfin, peu importe. J'ai pris une essence. Je ne suis pas un grand spécialiste. Je suis presque sûr que c'est une Renault Captur. Attendez. Renault Captur Essence. Oui, c'est ça. Donc, bon. J'ai pris cette voiture. Et parce que je ne veux pas de voiture électrique. Je ne veux pas de voiture électrique. Je trouve que c'est compliqué. que j'ai toujours peur de ne pas réussir à faire les trajets, etc. Et les Allemands sont en ce cas-là. C'est-à-dire que si l'État ne vous l'offre pas, ben, ils ne l'achètent pas. Et du coup, ils se sont mis à réacheter massivement, mais massivement, des voitures essence. Parallèlement à cette transition électrique, Renault entend préserver son expertise dans les moteurs thermiques, considérant qu'ils resteront pertinents dans certaines régions du monde pour les décennies à venir. Cette stratégie, bien que critiquée, s'inscrit dans une vision pragmatique de l'avenir de la mobilité, où les deux technologies coexisteront pendant une période de transition, à mon avis, pour toujours. C'est-à-dire qu'il faut être clair aussi là-dessus. Aujourd'hui, on dit qu'on va arrêter le moteur thermique en 2035 en Europe. On n'y arrivera pas. La réalité, c'est un mur. On ne peut pas passer au travers. Donc, si vous n'avez pas assez d'électricité pour recharger toutes les voitures, c'est terminé. J'ai fait une vidéo, je crois, hier, soir, sur la Wallonie. À partir de 2026, la Wallonie va multiplier par 5, par 5, les prix de l'électricité le soir. Par 5 ! Pourquoi ? À cause des voitures électriques. Vous imaginez votre facture d'électricité si on la multiplie par 5 ? Ça va être compliqué quand même. Donc, les États ne vont pas avoir le choix et cette histoire de 2035, ça va sauter. C'est certain. Donc, le moteur thermique vivra avec les voitures électriques. Et progressivement, parce que les États en auront marre aussi de financer ce bidule parce qu'il ne sera plus à la mode, eh bien, à partir de ce moment-là, ils arrêteront de financer, comme l'Allemagne. Et on va voir des gens qui, comme en Allemagne, vont revenir au moteur thermique. Et la voiture électrique concernera une part de marché mineure, pas nulle, mais mineure. Elle concernera des bobos et elle concernera des utilisations très particulières de la voiture. J'ai souvent parlé de mon père dans la maison de campagne qui ne fait que comme seul trajet celui vers la ville d'à côté qui est à 15 kilomètres. Une voiture électrique, c'est parfait pour lui. Mais en dehors de ça, ça ne se vendra pas. Et en plus de sa voiture électrique, il a une voiture thermique pour quand il a besoin de faire des grands trajets. En dehors de ça, ça ne se vendra pas. Et en fait, vous aurez du coup une voiture électrique qui perdura avec une voiture thermique. C'est pour ça que tous les constructeurs reviennent sur le moteur thermique parce qu'ils voient que ça ne marchera pas, cette histoire de voiture électrique. Ils voient qu'on n'arrivera pas au bout et qu'un jour ou l'autre, les gouvernements feront demi-tour. Alors, ils ne peuvent pas dire à leur président, à leur chancelier, etc. « Écoutez, vous êtes des ânes. Vous avez dit électrique, électrique, électrique. Mais techniquement, c'est totalement infaisable. Donc, on sait que vous ferez les girouettes et que vous changerez d'avis. » Bon, évidemment, vous ne pouvez pas dire ça quand vous êtes un grand patron. Mais c'est ce qui se passera. Et ils gardent le moteur thermique en disant « Bon, même en Europe, on va revenir au moteur thermique, c'est certain. » Enfin, Jean-Dominique Sénat souligne l'importance de ne pas sous-estimer les risques géopolitiques qui pourraient compromettre l'approvisionnement des batteries. Dans un contexte d'instabilité mondiale, dont je vous parlais tout à l'heure, il est essentiel pour Renault de maintenir une diversification de ses sources d'approvisionnement pour garantir la continuité de sa production. En somme, le discours de Jean-Dominique Sénat met en lumière les enjeux complexes auxquels est confrontée l'industrie automobile dans sa transition vers l'électrique. Entre défis réglementaires, approvisionnement en ressources critiques et stabilité du réseau électrique, la voie vers la mobilité électrique durable est semée d'obstacles à surmonter. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez, on commence, voilà, on entend maintenant toutes les voix, quasiment tous les constructeurs disent, l'électrique, écoutez les gars, on va continuer à faire du thermique à côté, alors soi-disant pour d'autres régions du monde, mais vous verrez bien que ça sera en Europe aussi. Donc est-ce que vous pensez que l'électrique est vouée, en fait, à rester une vente marginale, de une petite, mettons, petite, un petit pourcentage des ventes, et que le thermique va faire son retour, que l'électrique n'aura été qu'une passade, qui certes aura coûté des milliards aux États, mais après tout, ils viennent chercher les sous-sous dans votre popoche, c'est pas si grave que ça, eux, ça ne leur change pas grand-chose, ou est-ce que vous pensez que non, que c'est le chemin, que les inquiétudes de Jean-Dominique Sénat sont tout à fait légitimes, mais que les États trouveront des parades sans aucun problème pour régler ces questions ? Dites-le-moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.